Sur leur panneau, les paillotes de Palombage affichent fièrement leur transat et leur plage aménagée comme argument de vente. Mais cette année, l'Etat a refusé la moitié des aotés déposés par les paillotistes de la plus belle plage de France. Cet établissement ne peut installer ni parasol, ni transat, ni table. Conséquence d'après son responsable, c'est 30 à 40% des réservations qui sont annulées. C'est un service qu'on donne, c'est un service, et le service arrive du matin, on accueille les gens, on les place, on discute avec eux. Ils mangent, voilà, c'est tout un service. C'est un service qu'on nous retire, on est à la rature, on est à un resto. Mais on ne parle plus de resto de plage et les gens ne cherchent pas ça. Ils cherchent à avoir les pieds dans le sable. Une table sur la plage, c'est ce qu'aurait voulu s'être habitué. C'est vrai, j'avais l'habitude de manger sur le sable, donc c'était un atout et sympathique. Chose qu'aujourd'hui, il n'y est plus, donc on est un peu étonné de ce qui se passe, mais bon, on va s'y faire. Des clients qui appellent pour les transats, Benjamin le plagiste dit en recevoir tous les jours. Depuis le début de la saison, à défaut de gérer la plage aménagée, il est passé en salle pour le service. Une activité qui ne lui plaît pas vraiment. Sa collègue, elle, aurait dû être bâtelière. Elle a même passé un brevet cet hiver qu'elle a payé 3000 euros. Mais pour l'instant, elle reste à terre. Je comptais peut-être à long terme m'installer en Corse du Sud. Et donc, si on m'annonce qu'en plus, c'est pas seulement cette entreprise, si on m'annonce que dans toute la Corse, il n'y a plus d'endroits où il y aura des payotes avec des transats et des services bâteliers, etc. Ça remet un peu en question tout parce que je me demande, bon, qu'est-ce que je vais faire ? L'incertitude est encore plus grande pour d'autres saisonniers. Dans cet établissement, 10 promesses d'embauche ont été gelées depuis le refus de la OT. Sous-titrage ST' 501